Merci beaucoup d'être là pour ce moment, pour parler des familles d'accueil. Je pense que c'est de là l'importance, parce qu'on est en pleine semaine de la famille d'accueil. D'abord, une question. Je ne sais pas qui pourrait me répondre, mais quels sont les mythes qu'on veut briser à propos de la famille d'accueil? Qu'est-ce que les gens ont comme fausse impression? Souvent, les gens nous disent « Ah mon Dieu, vous êtes tellement bon pour les jeunes, vous êtes tellement bon de faire ça, moi je ne serais pas capable. » Je ne sais pas pourquoi ils nous disent ça, parce que moi je trouve tellement que c'est ordinaire, que c'est comme dans l'ordinaire, on n'est pas meilleur que les autres, on n'est pas des super parents, on n'est pas parfait, sauf que… Tu sais, pour moi c'est vraiment naturel, puis je pense pour Pascal aussi, ça vient naturellement. Puis, d'où c'est venu cette envie d'aider et d'accueillir des enfants qui ont besoin? Ah bien moi, c'est ça, ma mère est famille d'accueil, fait que j'ai vécu toute ma vie avec plein de monde dans la maison, plein de gens, puis c'est ça, fait que j'ai décidé d'être… C'est un manque qui me manquait en dedans de moi, là. Vous avez eu cette expérience-là, vous avez vécu là-dedans, donc c'était un… c'était une poursuite, c'est la suite des choses. Puis votre conjoint est embarqué, là. Oui, oui, bien c'est ça, elle… Quand je l'ai rencontré, il était déjà famille d'accueil, puis moi je ne savais pas si ça allait m'intéresser. Au début, j'ai embarqué dans le projet, mais il donna quand même une réserve que c'était peut-être pas quelque chose que j'allais aimer. Finalement, bien, j'ai embarqué dans le projet, puis c'est sûr que j'étais une personne déjà à l'avance qui avait… qui aimait aider, je faisais du bénévole-là, puis j'aimais être impliquée dans ma communauté. Puis je trouvais que c'était une belle mission, là, d'aider les jeunes. D'autres familles ne connaissent pas un peu qu'est-ce qui se passe, la violence, la musée que les gens peuvent vivre autour de nous. Comment vous gérez ça, d'être témoin de tout ça? Des fois, c'est prenant. Des fois, ça vient nous chercher. Des fois, on est obligé de pleurer avec eux autres. Ça vient vraiment nous toucher. C'est d'être un support pour eux autres. Dans le fond, on est leur sécurité. On est un endroit où ils vont se sentir bien, où ils peuvent parler, où ils savent qu'ils vont toujours avoir. Dans le fond, c'est comme un ancrage. On leur donne une sécurité. Puis c'est ça, dans le fond, je pense qu'ils ont besoin dans leur misère. Puis en même temps, bien, il ne faut pas toutes non plus prendre leurs problèmes sur nos épaules. Puis c'est plus un accompagnement, puis d'être là pour eux, puis de les écouter. Est-ce qu'il faut avoir un certain détachement? Oui. C'est ce qui est difficile, je dirais, de se détacher, de ne pas prendre ça personnel. De voir que ça, c'est ta limite. Puis aussi d'aller référer aux personnes qui nous soutiennent, parce qu'on a quand même du soutien avec les intervenants. Puis qu'est-ce que les familles demandent en termes de support pour vous? Qu'est-ce qui est le plus demandant? Bien, moi, en fait, mon rôle, c'est de m'assurer que les enfants qui sont hébergés dans ces milieux-là, tous leurs besoins soient comblés. Que les besoins spécifiques ou les besoins naturels d'un enfant soient comblés, que ce soit un milieu qui soit attentif à ces enfants-là. Moi, mon rôle, la façon que je vois ça, c'est vraiment d'être sûr que ces enfants-là soient dans un milieu idéal pour qu'ils puissent évoluer. Fait que moi, je vais regarder aussi, dans ce sens-là, bien, je vais évaluer les milieux d'accueil. Je vais faire du suivi avec eux aussi pour voir, bon, qu'est-ce qu'ils trouvent plus difficile. C'est un peu de l'enseignement, dans le sens de qu'est-ce qu'ils trouvent plus difficile, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pallier à ces difficultés-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'ils pourraient faire pour que ça aille mieux? C'est tout un peu de la façon dont je vois mon travail. Comment vous vivez avec les revirements de dernière minute? Parce que vous devez, vous, excusez l'expression, se retourner sur un dissent. On a un appel le matin. Comment ça se passe? Des fois, on a un appel le matin, puis on a un placement pour l'après-midi. C'est tout le temps, moi, je dis tout le temps ça, un petit peu stressant. Ça me stresse toujours parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer avec le jeune. Il y a tout le temps, le premier contact, je ne vais pas, je vais-tu l'aimer, mais le contact, va-tu bien se faire? C'est toujours aussi des surprises. Des fois, on n'a pas beaucoup d'informations sur le jeune. Des fois, ils nous disent des choses, c'est d'autres choses. Il faut être prêt un petit peu à tout. On ne sait jamais quel jeune qui va arriver. C'est comme des surprises. Il nous amène des surprises. Mais il faut être prêt, il faut être flexible, il faut être prêt à accueillir le jeune. Vous devez être disponible en tout temps, 24 heures sur 24. Est-ce que vous avez la possibilité de dire non? Oui, bien, on a quand même le droit de dire non. Si ça ne correspond pas, soit à notre catégorie d'âge, là, ou, tu sais, nous, on accueille des jeunes de 12 à 18 ans. C'est certain aussi, bien, quand ils nous appellent, c'est parce qu'ils pensent aussi que c'est un bon pérage. Ils ne nous appelleraient pas, là, non plus. Là, ils nous connaissent. Ils savent nos forces. Ils connaissent aussi nos faiblesses. Fait que c'est sûr qu'ils vont nous proposer des jeunes qui vont avec, aussi, le reste de la famille. Puis, un peu, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on est capable d'apporter aux jeunes, là. Fait que... Puis, tu sais, on a des enfants aussi, là. Fait qu'il faut tout que... Tu sais, comme que ça fête ensemble aussi, là. On a trois enfants, nous, là. De quoi avez-vous le plus peur dans votre quotidien, avec votre rôle de famille d'accueil? En avez-vous des peurs? Des peurs, c'est ça que je me demande. Est-ce qu'on a des peurs? Moi, des fois, je me dis, bien, comme je dis, nos enfants sont jeunes. Ils n'ont pas choisi, qu'est-ce que, nous, c'est notre décision d'être famille d'accueil. Des fois, j'ai peur que mes enfants en souffrent. Mais quand je vois comment ils interagissent avec les plus vieux, je me dis, ah, mon Dieu, on a fait le bon choix parce que c'est vraiment... Il y a une chimie entre mes enfants et les enfants de famille d'accueil. Ils sentent vraiment qu'ils font partie de la famille. Puis, eux autres, ils ne font pas la différence. Pour eux autres, c'est leur grand frère, c'est leur grande soeur. Puis, dans ce temps-là, je me dis, on a fait le bon choix. Mais c'est vrai que, des fois, j'ai eu la crainte de me dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est faisable de mixer les deux? On voit aussi que nos jeunes, en famille d'accueil, ils rapportent vraiment du bien à nos jeunes, à nous. Notre fille, notre fille, elle a 5 ans. Puis, c'est ça, tu sais, ça l'a vraiment, là, quand nos jeunes, des fois, ils vont en vacances, bien, ils partent sur leurs parents, bien, tu sais, ils en demandent, ah, bien, c'est quand qu'elle revient, tu sais, c'est quand que, tu sais, je m'ennuie, puis... Est-ce que ça, bien, justement, ça, il y a de quoi de plus à gérer? S'ils partent, ça fait un petit bout qu'ils sont chez vous. Vos enfants sont jeunes, ils doivent avoir, justement, de la peine, là, une fois de les voir passer. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est un petit point négatif, là. Il faut leur expliquer, là. Oui, mais ils vont, vous l'avez vécu vous-même, étant dans une famille, donc, on vient qu'à... Mais ils n'ont pas le même âge. Donc, si c'était des enfants du même âge, peut-être que ce serait plus difficile, là, que là, c'est des adolescents. Oui, c'est pour ça qu'on prend une catégorie d'âge qui est différente de nos enfants, parce qu'on s'est rendu compte que ça créait beaucoup de conflits et de la jalousie. Là, en étant plus vieux, on dirait qu'il n'y a pas de compétition, parce que si c'est trop proche de l'âge de nos enfants, là, ils sentent qu'ils perdent un peu de leur maman, ils perdent un peu de leur papa. Tandis que, vu qu'ils sont plus vieux, ils s'en rendent moins compte, là, qu'ils ne perdent pas de temps avec... Parce que les vieux, ça s'occupe un petit peu plus du seul, ou on gère des affaires plus tard, les autres sont au coucher, ils ne s'en rendent pas trop compte. Mais quand c'était trop proche, ah, là, il y avait de la petite jalousie, c'est pour ça aussi qu'on a changé, là. Est-ce qu'on ne va pas inverser plus tard? Peut-être. Lorsque les enfants vont vieillir? Peut-être, probablement. C'est ça qui est fun, c'est qu'on peut s'adapter aussi, là, tu sais, c'est pas couler dans le béton. S'il y a des choses qui ne font pas notre affaire, on peut toujours... On parle avec l'intervenant, puis on se réajuste toujours, puis ils sont bien ouverts, là, à nous écouter. Quel message vous voulez lancer en terminant aux familles, même vous, aussi en tant qu'intervenant, qui auraient peut-être cette petite envie, là? Vous leur avez donné le goût de... Alors, comment les convaincre, là, de faire le pas? Bien, moi, je dirais, si quelqu'un qui a une envie, qui a un rêve, qui pense, d'appeler, de nous contacter, puis nous, on va voir avec eux autres, c'est quoi leur intérêt, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui est possible, c'est quoi exactement, puis on est bien ouverts, il n'y a pas de problème.